Qu'est-ce que le numérique gagne l'espace public? La compétition entre les entreprises est féroce. Le Canadien moyen passe près de huit heures devant un écran. Pour les entreprises, comprendre la portée et maîtriser l'évolution des communications est donc primordiale pour faire sa place. Premièrement, la marque ou l'entreprise doit bien connaître son produit et elle doit bien connaître sa cible. Une fois qu'on a bien défini c'est quoi notre produit et qu'on sait ce qu'on vend à qui, mais à ce moment-là on peut envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment sur le bon canal. Donc quand on parle de bon canal, c'est qu'on va être capable de s'adresser à la bonne personne là où elle va se trouver. Donc on va lui envoyer le message qui va être le mieux pour la rejoindre. Puis au niveau des communications, bien c'est vraiment ça. C'est qu'on va utiliser les différentes plateformes, que ce soit les plateformes traditionnelles ou les plateformes numériques. Puis on va envoyer notre message sur l'une ou l'autre. Les réseaux sociaux sont maintenant l'intermédiaire par excellence pour effectuer du marketing de contenu. 90% des Québécois consultent Internet avant de faire l'achat d'un produit. Voilà pourquoi il est essentiel de développer sa présence sur le web. Plusieurs techniques sont possibles. Tout d'abord, je publie sur ma page professionnelle et personnelle, ce qui permet à mes contacts, qui ne sont pas nécessairement tous adeptes de ma page professionnelle, de liker mes publications, de les partager à leur taux, ce qui va faire que ça va faire boule de neige. Et je remarque que souvent mes demandes d'informations, mes nouveaux clients, mes contrats, me viennent habituellement de personnes complètement étrangères, ce qui me prouve l'efficacité des partages sur les réseaux sociaux. Le marketing d'aujourd'hui est synonyme d'innovation. Le pouvoir n'est maintenant plus à la marque, mais bien au consommateur. L'acheteur met à l'épreuve ses ressources débordantes pour augmenter son influence. La vaste éventail de possibilités permet au consommateur ce qu'on appelle de devenir plus autonome. Par contre, danger pour les entreprises, parce qu'un client mécontent en parle à dix, mais avec les réseaux sociaux, il y a 1500 autres qui vont le savoir. Donc, dans ce sens-là, le consommateur a repris du pouvoir, il a maintenant une fois, parce qu'il a accès à l'information et s'il n'est pas content du produit, il va le faire savoir. Alors, les entreprises d'aujourd'hui doivent s'assurer que l'expérience client réponde aux attentes du client et même voir les dépenser. Donc, il y a quand même du positif pour les consommateurs. Pour les entreprises, il va falloir qu'elles soient de plus en plus transparentes. Même inconsciemment, les Canadiens sont sans cesse confrontés aux publications faites sur le Web. Ce bombardement d'informations constants engendre même l'implantation de certains programmes universitaires visant l'apprentissage du marketing Web. Sophia-Marie Jeunet, l'informateur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?